Bonjour, bienvenue à vous sur le site de Forelite dans les Landes. Donc Loïc Huffa, je suis le directeur des opérations de Forelite. Forelite qui est une pépinière forestière créée en 1989 à l'initiative des silviculteurs et des coopératives forestières, constituées de trois sites de production. Un site où on est aujourd'hui qui est dans le cœur des Landes et dans le cœur du massif landais, un site qui est le siège social de Forelite qui est basé à Moulis-en-Médoc, qui est le principal site de production et un nouveau site que l'on a acquis en 2019, un site de production de plançons de peupliers. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur ce sujet du peuplier. Forelite est une pépinière forestière donc on produit déjà que des plants forestiers à destination des reboisements et des plantations forestières sur l'ensemble du territoire d'Alliance Forêt Bois parce que l'administrateur de Forelite, c'est le groupe Alliance Forêt Bois qui est majoritaire ainsi que le FCBA, l'Institut Technologique de la Forêt Cellulose, Bois et Ameublement. La production et les productions historiques se sont faites principalement sur la base de production de plants de pain maritime pour reboiser le pain maritime. Et surtout, on est passé dans les années 60 à 70 et puis suite aux deux tempêtes, la tempête de 1999 et la tempête de 2009, d'une stratégie de semis de pain maritime, donc semis direct dans les parcelles forestières à une stratégie de plantation. Ensuite, deuxième essence qui est arrivée en suivant et en complément du pain maritime, c'est le pain Tella. Et le Yellow Pine, c'est des essences-là qui constituent aujourd'hui 80% des quantités produites par Forelite. Forelite produit jusqu'à 25 millions de plants forestiers par an. Le Douglas, le Mélaise, le Cèdre, mais aussi des feuillus, le Chêne par exemple, qui prend une part majeure ou le Robinier qui prennent une part majeure aujourd'hui dans les besoins des agences du groupe Alliance Forêt Bois. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vrai de bien représenter et repositionner Forelite dans l'écosystème Alliance Forêt Bois. Dans l'écosystème Alliance Forêt Bois, on a vraiment un point de départ qui entre pour pouvoir avoir des arbres qui correspondent aux marchés, aux différents marchés du bois et aux différents besoins et usages sur le territoire français. Il faut déjà disposer des graines. Pour disposer des graines, il faut commencer par disposer de la bonne ressource forestière pour pouvoir avoir des semences améliorées. Ça, c'est le point d'entrée de l'écosystème. Le deuxième après cette graine, c'est les plants. Donc là, le sujet de Forelite, la pepinière forestière. Ensuite, la sylviculture. Donc là, la mise en place de ces plants, l'élevage de ces plants dans les parcelles forestières, le suivi de la croissance de ces plants, les entretiens. Et ensuite, on va arriver sur la partie exploitation, commercialisation des bois avec des éclaircies ou des récoltes finales directement dans les parcelles jusqu'à la commercialisation. Et avec un cœur autour de tout ça, qui est le conseil à la destination des propriétaires forestiers en termes de gestion sylvicole, en termes de fiscalité, en termes de pilotage de leurs propriétés forestières pour mettre en œuvre les bonnes stratégies adaptées à leurs conditions et à leurs contextes sur l'ensemble du territoire d'Alliance Forelite. Donc Forelite se situe dans cet écosystème-là avec deux pans dans Forelite qu'il faut bien avoir en tête. Un premier pan qui est la graine et la ressource. Pour disposer des ressources et des graines, il faut disposer de variétés améliorées. Une variété améliorée, c'est les meilleurs arbres dans une population, dans une parcelle forestière, qui ont été identifiés comme correspondants aux besoins futurs, c'est-à-dire la forme des arbres, la branchaison des arbres, pour pouvoir avoir des utilisations industrielles. Ces arbres-là qui avaient les meilleures conformations, on a récolté les graines. Ces graines-là, on les a mis dans des vergers à graines. Donc des vergers, c'est un peu comme un verger de pommiers, si on doit synthétiser et schématiser l'idée. C'est-à-dire qu'on va les planter, ces graines, dans des formats et des dimensions permettant de récolter des pommes de pain. Des pignes, des cônes, dans le langage et dans le jargon professionnel, qu'on va récolter sur le pain maritime par exemple, ou sur le pain tédat, entre le mois d'octobre pour le pain tédat et jusqu'au mois de mars pour le pain maritime. Et ces cônes-là, on va extraire les graines à l'intérieur de ces cônes-là, pour pouvoir semer ces graines avec un objectif de disposer d'une graine viable égale à un plant forestier qu'on va aller implanter dans les parcelles forestières. Elle s'intègre dans la filière forêt bois en Nouvelle-Aquitaine en étant un des moteurs déjà de cette partie de développement des semences améliorées, de la structuration et de l'implantation des vergers à graines, de la gestion des vergers à graines. Aujourd'hui, ça c'est un point de départ et un point d'entrée. Aujourd'hui, on est des acteurs majeurs de la gestion des vergers à graines. On va adapter les ressources forestières et la production des semences et des plants en fonction des besoins. Aujourd'hui, entre le moment où on identifie des semences améliorées avec la bonne variété, qui correspondra aux besoins de demain, il nous faut quasiment 30 ans pour pouvoir récolter les premières graines, la première ressource qui va faire un premier plant. et qui remettra encore 30 à 40 ans pour pouvoir être exploité et utilisé pour des besoins de bois construction, pour des besoins de palettes, pour des besoins industriels, pour des besoins de bois énergie par exemple. L'axe premier, c'est déjà le choix des essences et l'adaptation des essences. Alors l'adaptation des essences, on peut la faire de manière différente. Premier sujet, c'est la migration assistée. Aujourd'hui, le changement climatique et les évolutions climatiques vont plus vite que la capacité de la forêt à s'adapter à ces changements-là. Donc il faut qu'on l'aide et qu'on l'assiste. C'est ce qu'on appelle la migration assistée. Par exemple, aujourd'hui, une des essences qui va prendre et qui va évoluer face au changement climatique, c'est le pain maritime qui a une capacité de remonter plus au nord et de répondre à des besoins sur des stations plus au nord. Un autre axe important, c'est d'identifier des semences et des essences forestières qui sont aujourd'hui peu ou pas utilisées et qui demain répondront à ces besoins de changement climatique. L'exemple, c'est le cèdre, dont on pourra parler tout à l'heure. Il y a aussi le côté R&D recherche et développement. Dans cet axe R&D, c'est aussi de se dire, on prend un crayon et puis on écrit, on dit, « Tiens, telle essence, est-ce que demain, on ne pourrait pas la tester ? » Donc là, on est sur des chantiers pilotes, des chantiers test sur tout le territoire et essayer d'identifier demain des essences d'avenir qui pourront répondre à ces enjeux-là. L'enjeu changement climatique, ce n'est pas une case simple changement climatique. C'est des changements de conditions de température, de répartition de la pluviométrie, de quantité de pluie. Et ça, en fonction des stations, il faut trouver la bonne réponse et la bonne solution. Mais il faut qu'on aille vite aussi parce que, ce que je vous disais, on est aujourd'hui sur des pas de temps de plans forestiers qui sont longs. On n'est pas sur une culture de salade où, en 4 à 6 mois, on va avoir réussi à identifier des premières esquisses et des premières solutions. Et quand on a identifié des ressources adaptées aux changements climatiques, des provenances adaptées aux changements climatiques, ensuite, il faut trouver la ressource, les semences et les graines qui vont pouvoir répondre aux besoins. dans les quantités. Et ça, c'est un vrai travail aussi pour pouvoir permettre un déploiement des stratégies adaptées aux changements climatiques. Aujourd'hui, on a une capacité à exporter des plans forestiers. On en exporte déjà des plans forestiers sur le territoire européen, sur un axe clair, encore une fois, de contractualisation, et principalement avec des contractualisations à l'étranger pluriannuelles. La réussite d'un reboisement, c'est lié à la qualité et à la fraîcheur des plans. Donc, il faut qu'on ait une stratégie, une organisation logistique du plan entre la pépinière et le pays destinataire la plus directe possible. Dans cette caisse-là, des graines de cèdre de l'Atlas. Cedrus atlantica, de son petit nom latin. Alors, c'est des graines un petit peu particulières. Ça, c'est une graine. D'accord ? Et l'objectif, c'est que cette graine-là donne obligatoirement un cèdre. Et ça, c'est une des forces de Forelite, c'est de tout faire pour que chaque graine donne un plan. Aujourd'hui, là, par exemple, dans ma main, je pense que je dois avoir une centaine de graines de cèdre. Un kilo de graines de cèdre, c'est à peu près 15 000 cèdres. Ça, c'est vraiment une essence dont on a parlé tout à l'heure, qui est une réponse demain au changement climatique et sur lequel, aujourd'hui, on s'implique pour la déployer, réussir le déploiement, c'est-à-dire d'identifier la ressource jusqu'à produire les plants et réussir les plantations. Un des points pivots, c'est véritablement le fait qu'il y ait des contrats de culture, des quantités à fournir au reboiseur, au groupe Allianz Forêt-Bois, à l'ensemble des agences, un an après la mise en culture. Ça prévaut déjà de se sécuriser la production. L'objectif réel, c'est d'être sûr qu'on ait les plants dans les quantités et dans les qualités souhaitées à la fin de la phase d'élevage. Donc, premier facteur, c'est de se protéger des aléas climatiques et de mettre en place toutes les protections climatiques vis-à-vis de la grêle, vis-à-vis du gel, vis-à-vis des intempéries. Aujourd'hui, on fait face en agriculture à des grandes amplitudes climatiques. Pour ça, on a développé et mis en place des cultures protégées par des filets et des protections climatiques qui vont protéger les plants qui sont dessous. Ce sont des plants qui viennent d'être semés, qui ont été semés il y a une semaine et qui vont être protégés de tout ce qui va pouvoir leur arriver pendant leur cycle de culture. À commencer principalement, on sème des graines, donc se protéger des oiseaux. Mais tout ça n'est vrai qu'avec un ensemble d'éléments qu'on a conçus avec toute l'expérience de forelite pour produire ces plants forestiers. Tous ces éléments, c'est la production sur palettes surélevées du sol, avec des arceaux, avec des filets, avec des maillages de filets et des plaques de culture qui ont été définies pour nos propres besoins. Un des points importants dans les plants forestiers, c'est véritablement la qualité et surtout dans les plants en godet et en motte qui sont la production de forelite, d'avoir des systèmes racinaires bien orientés. Donc pour ça, il faut qu'on puisse avoir du cernage des racines. L'idée c'est que l'air passe sous les palettes et vienne oxyder les racines pour qu'elles puissent se diviser. Et les plaques sont des plaques ajourées et rainurées pour orienter les racines dans la verticalité. Pourquoi il faut orienter les racines dans la verticalité ? Le point important, c'est que l'arbre que l'on va planter, au moment où on va le planter dans la forêt, il va devoir se débrouiller de manière autonome. Et pour ça, il va falloir qu'il résiste. Déjà, premier sujet, qu'il y ait une reprise. Et à cette reprise-là, il faut que les racines s'ancrent de manière bien structurée et bien orientée pour pouvoir résister aux différents aléas climatiques en forêt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?